Bonjour à vous, je suis le chef Jean-Noël Miguel. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite recette avec un clin d'œil combiné anti-gaspi, végétarien et produits locaux. Donc, on va partir sur une tartine de patates douces, avec une petite émulsion de mayonnaise végétale banane jaune. Et aussi, on va utiliser la peau de la banane dessert pour pouvoir faire le bacon végétal. La première étape, c'est qu'on va travailler notre patate douce. Donc, le but, c'est de lui donner une forme de tartine. Donc, on va essayer de la couper dans le sens de la longueur. L'idée, c'est d'avoir vraiment comme une tranche de pain, une baguette qu'on va pouvoir mettre sur une toile avec du papier cuisson ou un tapis de cuisson. Donc voilà. Donc ensuite, on va venir avec un pinceau mettre de l'huile d'olive dessus. On va assaisonner les poivres. On va frotter à nouveau avec le pinceau pour bien étaler l'assaisonnement. Voilà. Et ensuite, on est prêt pour aller au four. 175 degrés. C'est parti. On retire la peau d'une banane et on va les mettre à cuire. On les coupe roussièrement. On va juste les mettre dans de l'eau. Donc ça, on laisse à cuire. Donc, ce qui nous intéresse dans le banane dessert, c'est la peau. Donc, on va faire attention pour garder bien la peau de la banane. Alors, donc, une étape très importante, une fois qu'on a la peau de la banane, on doit venir retirer cette partie blanche que nous avons. Allez, une petite cuillère. C'est très efficace. Donc, une fois qu'on a retiré notre partie blanche. Donc là, on va faire tremper nos peaux de banane dans un mélange de sauce soja, de miel et de paprika. Donc, le but de cette opération, c'est d'apporter ce goût fumé à la peau de la banane pour avoir le côté bacon. On laisse tremper dans la sauce, dans le mélange, sauce soja, miel et paprika une vingtaine de minutes. Donc, ensuite, on va passer à l'étape de nos bananes jaunes pour voir s'elles sont bien cuites d'ailleurs. Il manque un peu de cuisson. Entre temps, on va préparer notre sauce condiment. Donc, il nous faut les oignons, les carottes, nos carottes qui sont un petit peu abîmées, des aromates, piment végétarien, persil et on va utiliser aussi la tomate. On aura besoin de tranches de tomate pour faire notre tartine. Et comme on essaye de ne rien jeter, on va utiliser le bout des tomates pour pouvoir faire notre sauce avec la carotte et le piment. Alors, on va récupérer nos bananes jaunes qui sont cuites. On va s'asservir de nos bananes pour pouvoir faire la mayonnaise, si on peut dire une mayonnaise végétale. On va couper un peu nos carottes en plus petits morceaux pour que ça puisse passer dans le mixeur. Alors, dans l'assette, on a nos bananes jaunes, on a nos pelures de tomates, les carottes, le persil, et du piment végétarien. Donc, avec de l'ail et là, on va passer tout ça au mixeur. Ensuite, on va venir ajouter un petit peu d'huile d'olive pour faire l'émulsion. Voilà, donc là, on a à peu près la consistance d'une mayonnaise. On va mettre un petit peu de sel pour amener un peu de goût, du poivre. Et on mélange encore un peu. Donc là, on voit, on a bien une texture de mayonnaise. Donc ça a été émulsionné. Donc là, on va goûter pour voir s'il y a assez de sel et assez de poivre, parce qu'il faut quand même qu'il y ait du goût. Pour moi, c'est parfait comme ça. Voilà, donc on a notre mayonnaise végétale qui est prête. Donc on vérifie la cuisson de nos tartines. Donc là, elles sont bien cuites. Dès que ça ne s'accroche pas, c'est que c'est cuit. Et on va passer à notre bacon végétal. Donc je rappelle que notre bacon végétal, ce sont les peaux de bananes qu'on a laissées macérées dans un mélange de sauce soja, paprika et miel. Donc ça va nous apporter un goût fumé qu'on a généralement sur le bacon. Donc on va laisser goûter un petit peu. Lorsqu'on voit l'huile commencer à être frémissante, c'est qu'elle est à température. Donc la cuisson va très très vite. Donc le but, c'est de fournir quelque chose de croustillant comme le bacon. Et là, vous voyez que la peau de banane a absorbé la sauce soja et le mélange de macération. Il fera qu'au goût, on aura quelque chose de plus fumé. Alors, donc là, on va commencer le trissage. Donc on va venir déposer notre mayonnaise sur nos tartines. Ensuite, on va étaler, on vient disposer nos tomates. Sur la mélange. On va venir un petit peu assaisonner les tranches de tomates. Donc pour les assaisonner, on va remettre un petit peu d'huile d'olive. Un peu de sel et de poivre qui restent là-bas, bien sûr. Et là, on va venir... Là, on a nos bacon. Donc voilà, on a quelque chose de croustillant. Donc il ressemble vraiment à du bacon. Sauf que c'est de la peau de banane dessert. Donc là, on va venir juste couper et venir les disposer sur nos tartines. Donc ensuite, on va simplement passer au petit divassage. On va faire un petit divassage quand même pour que ce soit élégant. Si on a quelques fleurs comestibles, on peut les mettre dessus. Donc voici ma recette anti-gaspi 100% végétale. Donc c'est juste... C'est une tartine de patates douces. Donc on a la tranche de patates douces qui est juste là, qui fait office de pain. Juste en dessous, on a la mayonnaise végétale qu'on a fait à base de ce qu'on a récupéré dans le frigo. C'est-à-dire les bananes jaunes un peu mûres, les carottes, les aromates qui sont un petit peu fanées. Et là, on a les tomates qui sont à maturation, qui sont très mûres. Et le bacon, c'est la peau de la banane dessert que nous avons fait frire et que nous allons laisser macérer dans de la sauce. Alors donc l'idée du dessert, c'est utiliser aussi les bananes qu'on a épluchées et les morceaux de patates douces qui nous restent. Donc on doit rester maximum de l'anti-gaspillage. On va faire fondre du chocolat pour bien marier. Voilà. Donc avec une mandoline ou un couteau, on va venir faire des fines tranches de patates douces. Donc l'idée, c'est de faire frire, de faire des chips de patates douces très très croustillantes qu'on va incorporer à notre chocolat fondu et qui va nous donner ce côté crunchy qu'on va utiliser pour notre dessert. Déposer nos chips de patates douces dans l'huile. Donc on va les laisser venir très 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 croustillantes. Parce qu'après, on va les écraser et pour les mettre avec le chocolat. Là, on a notre chocolat qui est bien fondu. Alors, on les remet un petit peu pour que ça puce. On va venir les concasser un petit peu. Avec un couteau. Vous voyez, ça va. Ça coustille déjà. On va les concasser. Brousser aux mains. Et ensuite, on va les mettre dans notre chocolat fondu. Donc là, on va avoir comme un effet crunch le chocolat lorsqu'on va le manger. Il sera coustille. Et ça, c'est dû aux chips de patates douces, tout simplement. Donc voilà. Donc là, on va pouvoir attaquer notre dessert. Donc on récupère les bananes qu'on avait épluchées pour récupérer la peau de la banane. Donc là, on va venir couper des rosaces. On va couper les bananes en biais pour pouvoir faire une belle petite présentation. Voilà. Donc on va pouvoir les disposer en rosace. Et là, on va venir mettre notre chocolat. Si on est très gourmands, on vient rajouter un petit filet de miel sur les bananes. Comme ça, pas plus. Pour toujours avoir une belle petite présentation. On va venir ajouter des petites chips de bananes. Des petites chips de patates douces, pardon. Et voilà notre dessert. Voilà. Donc là, nous avons le dessert. Donc c'est toujours de la récupération. Nous avons récupéré les bananes qu'on a pelées au préalablement pour garder la peau. Les parvots de patates douces, on les a travaillées en chips avec une mandoline ou un petit couteau bien fin. Ensuite, on a concassé quelques chips de patates douces pour pouvoir les incorporer dans le chocolat. Pour avoir un chocolat crunchy, un côté proustillant pour accompagner nos bananes dessert. Donc voilà notre menu d'aujourd'hui avec un plat et un dessert à base de produits anti-gaspi. Donc voilà. Je vous souhaite un bon appétit à tous et puis à la prochaine. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501